Salut tout le monde c'est Romain du site devenirkaratéka.fr alors aujourd'hui on se retrouve pour voir leur vidéo le kata et Yann Sandan pour passer de la ceinture orange à la ceinture verte donc je vous retrouve juste derrière pour voir ça ensemble et on 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 Allez ! Bien, voilà, donc tu viens de voir le kata et le sandan sur la vidéo précédente. Donc maintenant, on se retrouve tous les deux en tête à tête et je vais prendre le temps de t'expliquer tout ça. Donc on est en yoi, on annonce au kata et le sandan et on démarre. Donc je descends avec ma jambe gauche en kokutsu dachi et je bloque uchi uke. Maintenant, je vais venir me mettre pieds joints, donc ma jambe arrière va avancer sur ma jambe avant et je vais venir bloquer. Donc pour le blocage, je vais reprendre doucement, j'étais en uchi uke. Un petit moyen mnémotechnique pour toi, pour que tu puisses ne pas te tromper parce que souvent dans ce kata, on se mélange un petit peu les pinceaux au niveau des bras. La main qui est devant sur le blocage uchi uke, c'est celle qui va bloquer en premier vers le bas. D'accord ? Donc ta main de devant, tu sais qu'elle va bloquer geden barai. D'accord ? La main de derrière, elle va bloquer uchi uke. Donc tout ça en même temps, la main qui est devant, elle va passer à l'intérieur et elle va bloquer geden barai. L'autre main va bloquer uchi uke. Ensuite, on vient inverser les bras, la main qui est en uchi uke passe à l'intérieur et je bloque. D'accord ? Je le refais une fois doucement. Uchi uke, la main va passer à l'intérieur et elle va bloquer vers le bas. Un. Et je viens inverser. Deux. On n'oublie pas à chaque fois de croiser, on ne fait pas ça. D'accord ? A chaque fois, je repasse bien à l'intérieur. Ensuite, la main qui est en geden barai, donc le bras tendu vers le bas, c'est celle qui va bloquer derrière en uchi uke. Donc la main va bien armer à la ceinture. Je bloque uchi uke en kokutsu dachi, bien assis sur ma jambe arrière. Je continue ensuite. Donc le petit mémotechnique que je t'ai donné juste avant. La main qui est devant, c'est celle qui va bloquer tout de suite vers le bas en geden barai. Donc je me mets pieds joints et je bloque. Un. Et je repasse à l'intérieur. Deux. Je fais mes doubles blocages. Maintenant, ma jambe gauche. Elle va aller vers la gauche en kokutsu dachi. Morote uke. Je bloque uchi. Maintenant, j'avance en zainkutsu. Nikite. Ensuite, là, il y a une petite rotation qui est un petit peu compliquée à faire. Donc on va prendre le temps ensemble de la regarder. Je viens enrouler ma main dans le dos. Donc là, si tu passes derrière moi, tu vas pouvoir voir comment je mets ma main dans mon dos. Je viens enrouler la main. Hop. Et je la mets à plat dans le dos. Donc c'est bien le dos de la main qui se retrouve à plat contre mon dos. C'est pas l'inverse. D'accord. C'est bien comme ça. L'autre main, elle reste sous mon bras. Je ne l'enlève pas. Je ne fais pas ça. Je garde bien la main. Hop. Elle vient se mettre dans le dos. Et le bras avant reste croisé sous le bras. D'accord. Ensuite, ma jambe de derrière, elle va tourner. Kibarachi. Et je viens frapper Tetsui. Donc pour la rotation, ça je vais le reprendre avec toi. On était ici. On enroule le bras. Ma jambe de derrière, elle va tourner. Sauf que quand je vais tourner, je vais repasser par le centre. On a souvent tendance à voir des rotations qui se font jambes tendues, comme ça. Et on se retrouve après à ne pas être aligné sur sa position, sur son Kibarachi. Donc pour bien se retrouver aligné, j'enroule la main. Ma jambe de derrière va repasser par le centre, par ma jambe avant. Je suis ici, je tourne et je tire ma jambe tout droit. Tetsui. Et là, on regarde que si je fais ça, je suis aligné parfaitement sur mon Kibarachi. D'accord. Je suis bien au milieu. Donc là, si je le fais rapidement. Un. Je tourne. Deux. Et si on regarde, on est aligné parfaitement. Et comme ça, on évite les déséquilibres. Une fois que j'ai frappé avec mon Tetsui, ma jambe arrière, elle va avancer en Zenkutsu avec le Kiai. Et là ! Le premier Kiai du Kata. Bien sûr, on descend bien sur la jambe avant. On centre bien ses poings. Et maintenant, la jambe arrière va remonter doucement. C'est un temps lent. Je remonte. Et je me tourne. Très bien. Donc là, une fois que je suis debout, je ne suis pas la jambe complètement tendue. Je suis très légèrement fléchi. Alors, je ne m'écrase pas non plus. Mais je suis juste, hop, légèrement fléchi. Maintenant, ça va être ma jambe droite qui va travailler. Donc, ma jambe droite, elle va bloquer, je ne sais plus. Elle va bloquer Mikatsuki, pardon. Excuse-moi, je cherche un petit peu mes mots. Donc, Mikatsuki, c'est un dégagement avec la jambe droite. D'accord ? Donc, c'est comme si on avait un poing qui était tendu devant nous. Et qu'on voulait enlever ce poing en donnant un coup de pied. Donc, Mikatsuki, on vient frapper avec le plat du pied. D'accord ? Juste en-dessous de cette partie-là. On vient frapper comme ça. Comme si on voulait enlever un coup de poing qui vient nous frapper. Donc, je suis là, ma jambe droite vient frapper Mikatsuki. Je pose Skibalachi. Maintenant, il y a un petit détail. Viens te mettre devant comme ça, tu vas bien pouvoir voir ça. Une fois que j'ai bloqué avec ma jambe, quand je pose Skibalachi, je vais rentrer très légèrement le coude. Je viens rentrer le coude. Et une fois que j'ai rentré le coude, je viens frapper Huraken et je ramène les poings à ma ceinture. Donc, les poings, bien fermés, sont posés juste sur la ceinture. Attention, ce n'est pas des hiquités. Je ne suis pas comme ça. Je viens poser les poings, là, les phalanges, sur ma ceinture. On enchaîne ensuite avec la jambe de derrière qui va faire exactement le même blocage, bien circulaire avec le pied. Mikatsuki, je skibalachi, je rentre le coude, je frappe Huraken. Et là, doucement, je viens en remettre Tate Shuto. C'est un temps lent. Donc, je prends mon temps, j'en profite, je récupère de mon kata. Et là, on va avancer avec la jambe arrière, vers l'avant, coup de poing direct, Oitsuki. En un coup dessus. Donc, on fait attention. Souvent, dans ce kata, on a tendance à vouloir mettre un kiaï ici. Il n'y a pas de kiaï dans le kata, à cet endroit-là. Le kiaï va être juste ensuite. Donc, je ramène ma jambe de derrière. Un. Ma jambe gauche va pivoter, kibalachi. Je frappe en haut. Donc, coup de coude vers l'arrière. Coup de poing vers le haut. Et je viens faire un petit déplacement qui s'appelle Yuriyashi. Donc, c'est un petit déplacement à glisser avec le kiaï en inversant les bras. Hiyaa ! Une fois que j'ai terminé mon kata, je prends le temps, je reviens en Yuriyashi. Et bien sûr, je n'oublie pas de saluer. Voilà. Je pense avoir dit un maximum de choses sur le kata Yann Sandan. Il y aura encore beaucoup de choses à redire, bien évidemment. Mais déjà, en commençant comme ça, en prenant le temps sur les techniques de base, sur les positions, sur les armées, je pense que tu auras déjà quelques armes bien nécessaires pour ton passage de grade pour la ceinture verte. Maintenant, à toi de jouer au travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !